Pour Steven, pas de fermienté, l'heure est à l'introspection. En effet, Lucie compte bien l'amener à se dévoiler encore plus pour l'aider à se libérer de son passé. Tu peux t'asseoir. Alors mon cher Steven, quel est cette chose ? Mon golfière. C'est exactement ça. En fait, dans la voiture, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de choses qui te pesaient. Plein de choses finalement que tu traînais derrière toi et qui t'empêchaient d'aller de l'avant et de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, je ne suis pas très inquiète pour toi, mais de rester avec cette personne. Plein de peur. Ces peurs, on va les symboliser par des mots que tu vas écrire. Et ensuite, tu vas la faire gonfler et la laisser s'envoler. Il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui prouvent que quand l'on lâche un ballon et qu'on le regarde s'éloigner, rétrécir, rétrécir, rétrécir et disparaître en pensant à toutes les choses qui nous empêchent, qui nous entravent, eh bien, on se libère de quelque chose. Donc, tu vas expérimenter ça. Alors, je te donne ce feutre et je te laisse choisir de quoi tu veux te débarrasser. J'ai peur de l'engagement, mais j'ai peur de m'engager, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on note ? Engagement ? Engagement. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre ? De quoi on a parlé tout à l'heure également ? D'arrêter de tout porter sur ses épaules. Donc, on est d'accord que c'est un problème de confiance ? Oui. Donc, on va noter méfiance, parce que c'est la méfiance qui doit s'envoler, pas la confiance. On a parlé d'autre chose également, que tu as fait subir ton ex. L'infidélité. Donc, ton ex t'a fait subir de l'infinité. Oui. Tu as dit également qu'en amour, tu ne t'engageais pas parce que tu avais peur de souffrir. Oui. Tu veux noter quoi ? Souffrance ? On en a pas mal, déjà ? Oui. C'est beaucoup. On en a pas mal. Au moment où j'écris tous ces mots sur le papier, j'ai l'impression de lâcher des poids, en fait. Comme si, en fait, ça me pesait depuis tant d'années. Et rien que de les écrire déjà, ça m'allège, en fait. Tu vois, donc la chaleur va monter dans la voile, ça va la faire gonfler. Voilà. Un. Tu la tiens ? Deux. Deux. Trois. C'est tout à fait réussi. Et là, paf, elle tombe sur le sable. Je ne m'y attendais pas du tout. Yes, Dieu. C'est juste un exercice. Mais mec, quel loser, quoi. Et décidément, les problèmes de Steven semblent trop lourds pour s'envoler. Qu'à cela ne tienne, Lucie décide de les faire couler à pic. Je m'approche de l'eau et le but, c'est de jeter le plus loin possible la bouteille. Comme si, voilà, j'avais une bouteille à la mer et comme si tous ces mots-là, je les abandonnais loin de moi. C'est quoi ? C'est que quelques mots sur un bout de papier et ça ne pèse rien, en fait. Mais pour la conscience d'une personne, c'est très, très beau. Avec rage ! Ah ! Enfin, libéré de tout ce poids. Et j'ai respiré à plein poumon l'air. Et voilà, je me suis dit, voilà, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Je pense que je tourne vraiment une très, très grosse page. Et ça fait du bien. Ça fait vachement de bien. Je ne suis pas très romantique. Je ne suis pas très romantique, mais c'est pour le savoir. Moi, un peu trop. Et donc, dans le monde, je ne suis pas très romantique. Sous-titrage ST' 501